Yo les frérots, c'est JCK, j'espère que vous allez tous très 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 bien avant de commencer la vidéo. Laissez-moi vous parler d'Instangaming, le partenaire officiel de la chaîne YouTube et bien évidemment le paradis du gamer avec des jeux allant jusqu'à moins 70% et ça sur tous les supports de la Switch, de la Playstation, de la Xbox et du PC. Il y en a pour tout le monde, il y a les précommandes moins chères pour éviter de se ruiner quand un jeu sort. Il y a également les cartes prépayées, les cartes prépayées pour se faire plaisir sur les stores moins chères. Donc tu fais des économies et tu joues moins chères avec les abonnements. Bref, il y en a pour tout le monde et moins chères. C'est dans la description. Alors les gars, on va parler d'un sujet que je n'avais pas forcément envie de parler mais je vois que ça prend de l'ampleur et surtout je vois quand même pas mal de frérots qui m'envoient sur Discord ou qui m'en parlent sur Instagram et qui me disent « D'as vu, quand même, ça commence à enfler et Fash va vraiment aller sur PlayStation ? » Alors moi j'ai une question. Et FM, non ? Vous n'en voulez pas ? Il n'y a que Fash. En fait, vous prenez ce qui vous intéresse. Alors, je vais parler de mon avis. J'ai pu lire pas mal de petites choses et je vous invite simplement pour vous rendre compte de la supercherie. Vous allez sur Google, vous tapez Forza Horizon PlayStation. Depuis Fash 4, on en parle. Depuis Fash 4, vous avez ça. Est-ce que vous pensez réellement que c'est possible ? Dites-moi ça maintenant directement en commentaire et pourquoi. Allez-y. Mettez pause et allez-y. Ben moi, je vais vous dire les gars. Alors, il n'y a que dans l'automobile que ça se passe réel. Il n'y a que Renault qui vend ses moteurs à Mercedes, que machin, que ceci, que cela, tac, 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 et tac, tac, tac. Il n'y a que dans la vie réelle que ça se passe réellement. Dans le virtuel et dans le monde du jeu vidéo, un bébé comme Forza n'ira pas chez PlayStation, les gars. Je suis désolé de vous l'apprendre. Je suis désolé, mais à ce compte-là, autant ne plus faire de PlayStation, de Xbox, et de vendre simplement le Game Pass. Et on ne garde qu'une seule console. Ou on reste sur PC si on est sur PC. On n'a pas besoin de Xbox. Mais là aussi, les gars, il n'y a que les gens ne se rendent pas compte. C'est que pour Xbox, même s'ils ne vendent pas leurs consoles, même s'ils les vendent très très mal, tout le monde a un PC chez soi. Et pratiquement tout le monde a un PC qui tourne. C'est-à-dire un PC Gamer. Énormément de personnes. Donc, qui ne vendent pas leurs consoles. Parce que j'ai vu des personnes qui parlaient « Ouais, mais parce que Xbox ne veulent plus de consoles, ne veulent plus de faire de consoles, etc. » Mais eux, peu importe. Du moment que tu installes l'application, que tu achètes le Game Pass sur leur PC, ils se font de foutre de vendre des consoles. Alors, qu'est-ce que ça va leur rapporter de vendre leur bébé, on va dire, entre guillemets, « FH » à PlayStation ? Qu'est-ce qu'ils vont y gagner ? Rien du tout. La seule chose qui serait possible, je dis bien la seule chose qui serait possible, et encore, c'est d'avoir du cloud. Et on connaît la qualité des jeux au cloud, c'est dégueulasse. Il faut avoir une bonne connexion, il faut avoir le matos aussi pour faire tourner un jeu au cloud. Bref, tu as pas mal de choses qui rentrent en considération, donc ça, déjà, et tant bien que même que ça arriverait, c'est pas pour tout de suite, les gars. On sera en FH7 qui n'aura toujours pas de portage. Il y a également un truc que moi, ça me fait rigoler quand j'entends tout ça, parce que j'ai écouté de certaines vidéos d'Insiders, ou tu sais, les mecs des jeux vidéo, qui alimente ça de façon x1000, sans réellement fondement, et dont on ne peut pas croire. Je vous dis, moi j'y croirais quand il y aura Playground, ou tout simplement, Xbox qui en parlera. Là, je dirais, ok, d'accord. Mais pour le moment, il n'y a aucune possibilité. Pourquoi on enverrait FH sur PlayStation, et pourquoi on n'enverrait pas Grand Tourismo en échange à Xbox ? Et pourquoi tout le monde parle de FH, mais personne ne parle de FH ? C'est quand même bizarre, personne en veut. Je peux comprendre que personne en veut, mais c'est quand même bizarre, parce que si tu n'en prends pas qu'un, prends deux, prends tout, prends le package. Oui, alors oui, FH est un jeu de voiture qui est attrayant, qui a des longueurs, d'avenir une fois sortis devant lui, malgré qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, on en avait parlé. Mais le nombre de joueurs, même s'il diminue par période, remonte toujours. Et moi, je ne pense pas que c'est ça, c'est pour ce fait-là que, voilà. Et vous croyez-moi que Xbox a largement les finances sans vouloir passer par un rachat de leurs ennemis, avec qui ils se battent, avec qui PlayStation les a un petit peu coulés au niveau console, mais, voilà, ils ne vont pas leur donner leur bébé, les gars. Ils ne vont pas. Encore, il y en a des, j'ai vu sur certaines vidéos, pareil, d'ActuJV, des mecs qui disaient, regardez ce qui se passe avec Call of, ça n'a rien à voir. Call of était déjà disponible sur tous les supports. Ça n'a rien à voir. Alors, il y en a des, ils parlent, le jeu Starfleet, je ne sais plus comment ça s'appelle le jeu sur Xbox, qui était uniquement Xbox. Il y aurait possibilité d'avoir un portage sur PlayStation. Ouais, bon, ça, c'est pareil. On en est toujours pareil. Ça en est où ? Eh bien, ça parle, ça parle, mais il n'y a pas grand-chose. Et croyez-moi que ça, c'est pareil. Je n'y crois absolument pas quelque chose qui est estampillé Xbox. Comme j'ai pu voir et j'ai retenu cette phrase-là, je vais vous la mettre juste là. Ne vous attendez pas de voir le jeu sur PS5 car Playground Games appartient à Microsoft sous la bannière Xbox Games Studio. Donc, c'est-à-dire que Xbox devrait vendre Playground pour pouvoir... Non, les gars, ça ne tient pas de vous. Ça ne tient pas de vous. Il y en a beaucoup qui m'ont dit mais si, si, j'en ai entendu... Non. Arrêtez de croire, les gars. Je ne vais pas faire de grands discours, etc. Je vais rester moi-même sur ce sujet et puis vous savez comment je suis. Non. Arrêtez de croire tout ce que l'on voit. C'est comme si demain... Alors, la rumeur de PlayStation vers PC avec Grand Tourismo qui serait disponible sur Steam ou via Cloud peut-être. Mais ça, c'est de leur bien vouloir. Mais ils l'ont déjà fait avec d'autres jeux, PlayStation. Mais alors, si ils le veuillent bien, mais Microsoft ne le veut pas vu qu'ils eux-mêmes importent. importent leur jeu sur leur plateforme qui est Microsoft sur une application Xbox. On n'est pas du tout dans le même délire, les gars. On n'est pas du tout dans le même délire. Xbox, Microsoft, PlayStation, Sony... Et ben ouais, si tu veux avoir plus de joueurs et conquérir un nouveau... Voilà. Une nouvelle plateforme, tu es obligé de toi de t'ouvrir. Tandis que Xbox n'a pas besoin de s'ouvrir. Qu'ils vendent des consoles qui n'en vendent pas, ils ont un PC. Ils ont les personnes... Voilà. Je suis sûr et certain que parmi vous et parmi énormément de personnes, vous n'avez pas de série X, mais vous avez un PC et vous jouez à Forza dessus. Si je ne me trompe pas, dans ma liste d'amis, j'en ai beaucoup. Si je prends simplement les principaux games, il y a Games, il y a Speedo, il me semble qu'il y a Black, il me semble aussi qu'il y a Vador. Bref, il n'y a quand même pas... Je ne vais pas tous les citer. Il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas de console, mais qui ont un PC et ça leur permet de jouer à tout. Et peut-être, et moi je le dis, c'est peut-être plus à Sony de s'ouvrir au monde du PC que de Xbox à aller du côté de Sony. Xbox n'a rien à y gagner, les gars. Je suis désolé pour les fanboys, mais peut-être que votre console est attrayante, que vous aimez ça, mais que vous aimez... moi j'ai toujours été Microsoft et j'ai toujours aimé Microsoft, mais votre console, vos exclus, elles sont à vous, ok, pas de problème, mais moi personnellement, je n'ai rien à envier. Et je pense que, et même sur le plateau, les exclus, après c'est toujours pareil, il faut aimer les exclus qui sortent sur un support. Il faut aimer pour pouvoir partir. Moi je sais que je ne partirai pas pour un Spider-Man. Tu vois, je ne partirai pas. Si ça vient, c'est cool, si ça ne vient pas, on m'en fout. Je ne téléchargerai même pas pour y jouer, tu vois. Mais je pense que c'est plus de ce sens-là qu'il faut voir. Il ne faut plus voir Sony s'ouvrir à Microsoft, comme là il faisait pour il pleurer, ça chounait comme je ne sais pas quoi pour Call of. Mais les gars, en même temps, je suis désolé, tu regardes le Game Pass, ben oui, ça fait des sous. Ça fait plus de sous qu'ils vendent de consoles. Je ne sais pas quand même si vous vous rendez compte les gars. Ça fait plus de sous vendre des Game Pass, leur apporte plus que leur console. C'est incroyable. Tandis que Sony, ben c'est toujours pareil. Les abonnements sont plus chers si tu veux vraiment le Game Pass Ultimate. Et ben ça va te coûter plus cher que le Game Pass Ultimate. tu vois ? Et pourtant, j'étais chez PlayStation et je n'ai pas trouvé d'utilité, on va dire. Bref, je ne suis pas en train de tacler Sony ou quoi que ce soit. Vous n'y voyez pas. Ce n'est pas parce que j'ai eu la console, etc. j'ai joué à Gran Turismo, j'ai beaucoup aimé malgré que j'avais pas mal craché dessus à un moment, mais j'ai pas mal, j'ai retourné ma veste comme d'habitude. J'ai dit ce que j'en pensais, la console aussi, j'ai dit qu'honnêtement, ergonomiquement parlant, je la trouvais très bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je me sens plus à l'aise sur Microsoft. Et si vous voulez réellement voir tout le monde faire un package, qu'on fasse une console commune, la puissance de la Xbox, la qualité graphique de tout simplement la PS5, parce que c'est vrai que je trouve un peu les jeux un peu plus lisses sur PlayStation que sur Xbox. Si on fait tout ça, on met tout dedans, on met un service de streaming, le Game Pass, le PlayStation Pass, le Ubisoft Plus, et là, on obtient la console ultime que tout le monde veut. Et comme ça, on arrête de se faire une guéguerre des consoles, et basta. et on aurait la même chose sur PC. Voilà, c'est tout. Et là, tu pourras jouer à ce que tu veux. Forza, etc. Comme ça, il n'y a plus d'embrouille. Parce que, honnêtement, les guerres de consoles, les guerres de jeux, c'est même ce qui me dégoûte du jeu vidéo, tu vois, en ce moment. C'est même un peu ça. Ça tourne en rond, c'est toujours les mêmes excuses, c'est toujours les mêmes argumentations. Oui, bon, on a compris. Mais voilà, et j'avais même vu un truc, les gars, pour vous dire, la supercherie de Forza, j'avais même vu que Microsoft voulait mettre ses jeux sur la Switch. Alors les gars, vu l'état de la Switch, vu comment un jeu est rendu, les jeux de Xbox sur la Switch, autant jouer sur téléphone. on aura un écran super AMOLED, etc., plus de RAM que la Switch. Ne croyez pas tout. C'est tout ce que j'ai à finir. Je vais en finir la vidéo là-dessus. Ne croyez pas tout. Ayez du bon sens là-dessus. Comme je vous l'ai dit, vous marquez Forza Horizon, PlayStation, vous allez ressortir des liens de 2001, 2002, 2001, 2021, et 2022. Et même encore, je suis sûr que si tu tapes FH3, tu vas retrouver. C'est sûr et certain. Enfin bref. C'était pour vous dire tout ceci, vous dire ce que j'en pensais. Et par pitié, arrêtez de m'en parler. Parce que, voilà, pour moi, c'est de la supercherie, c'est de la fabulation, c'est... ça ne va pas. Bref, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo-là. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bref, c'était Jessica. Peace !